bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala siyidina muhammad sallallahu alayhi wa salam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Exercice numéro 55 sur le cours des fonctions logarithme niveau bac 2 de science math l'année scolaire 2022-2023. Soit f une fonction numérique de la variable arrière x définie par f de x est égale à ln de la racine carrée de 1 plus x plus la racine carrée de 1 moins x. Petit 1 déterminer d de f le domaine définition de cette fonction. Petit 2 étudier la dérivabilité de f à gauche en 1 et à droite en moins 1. Petit 3 calculer f prime de x pour toute x appartenant à d de f moins la paire 1 moins 1. Passons maintenant à la réponse. Réponse Petit 1 et on va commencer par déterminer d de f. Déterminant Déterminant d de f On a f de x qui est égale à ln de la racine carrée de 1 plus x plus la racine carrée de 1 moins x. D de f est égale à ln de la racine carrée de 1 moins x soit supérieure ou égale à la supérieure strictement à 0. C'est la condition du logarithme n'est pas rien. Et 1 plus x doit être supérieure ou égale à 0. Et 1 moins x doit être aussi supérieure ou égale à 0. Donc ceci est égal à l'ensemble des x qui appartient à r tel que racine carrée de 1 plus x plus la racine carrée de 1 moins x soit supérieure strictement à 0 et x supérieure ou égale à moins 1 et x 1 moins x supérieure ou égale à 0 c'est-à-dire 1 supérieure ou égale à x c'est-à-dire x inférieure ou égale à 1. Donc c'est l'ensemble des x qui appartient à r telles que la racine carrée de 1 plus x plus la racine carrée de 1 moins x supérieure strictement à 0 et x doit être comprise entre cette valeur comprise entre moins 1 et 1. Pour x compris entre moins 1 et 1 on a la racine carrée de 1 plus x positive et la racine carrée de 1 moins x est aussi positive. Donc leur somme est positive c'est-à-dire la racine carrée de 1 plus x plus la racine carrée de 1 moins x est toujours positive. Nous, nous voulons que cette somme doit être supérieure strictement à 0. Donc on va voir quand est-ce que la racine carrée de 1 plus x plus la racine carrée de 1 moins x est égale à 0. On a la racine carrée de 1 plus x plus la racine carrée de 1 moins x est égale à 0. Ceci implique que 1 plus x doit être égale à 0 puisque les deux nombres sont positifs donc on ressemble à tous les deux nuls. donc 1 plus x est égale à 0 et 1 moins x est égale à 0. Ça veut dire il faut que x doit être égale à moins 1 et en même temps x est égale à 1. Ce qui est impossible. ce qui est impossible. x ne peut pas prendre deux valeurs différentes en même temps. Donc la racine carrée de 1 plus x plus la racine carrée de 1 moins x est égale à 0. Ceci implique que la racine carrée de 1 plus x plus la racine carrée de 1 moins x est supérieure strictement à 0 quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 1. Donc cette condition elle est toujours vérifiée. Je parle de cette condition-là. Elle est toujours vérifiée. Par conséquent d de f est égale tout simplement l'intervalle fermé moins 1, 1. Je peux prendre moins 1 et je peux prendre 1 dans cet intervalle. Maintenant on va étudier la dérivabilité à gauche en 1 de la fonction f. limite quand x tend vers 1 moins de f de x moins f de 1 sur x moins 1 est égale limite quand x tend vers 1 moins f de x si c'est ln la racine carrée de 1 plus x plus la racine carrée de 1 moins x moins f de 1 donc plutôt oui f de 1 il suffit de remplacer x par 1 ça donne ça donne plus 1 c'est 2 donc c'est la racine carrée c'est la racine carrée de 2 ici si je remplace x par 1 ça donne 1 moins 1 c'est 0 la racine carrée de 0 c'est 0 donc ça donne la racine carrée de 2 donc c'est ln la racine carrée de 2 sur x moins 1 bon ici je vais appliquer la formule ln de a moins ln de p c'est ln de a sur p donc ça donne limite quand x tend vers 1 moins de ln de racine carrée de 1 plus x plus la racine carrée de 1 moins x sur 2 le tout sur x moins 1 maintenant si je remplace x par 1 donc j'aurai toujours 0 au dénominateur et au numérateur j'aurai ici la racine carrée de 2 au dénominateur oui ah j'ai oublié c'est la racine carrée de 2 sur racine carrée de 2 donc j'aurai la racine carrée de 2 sur racine carrée de 2 c'est 1 et ln 1 c'est 0 donc 0 sur 0 c'est une forme indéterminée voilà qui on va remarquer que ça c'est ln ln 1 ln 1 ln 1 qui est égal à 0 donc je vais penser à cette formule que nous avons déjà fait dans notre cours limite comptée envers 1 de ln t sur t moins 1 qui est égal à 1 il est facile de la démontrer il y a la 10 mais c'est l'x là il y a l'n limite de l'n t moins l'n 1 sur t moins 1 il y a la dérivée de logarithme en 1 1 sur x et tu remplaces x par 1 ça donne 1 sur 1 qui est égal à 1 mais il y a l'un parce que il y a la valeur lorsque je remplace x par 1 je trouve ln 1 lorsque l'on remplace t par 1 ln 1 donc t moins 1 t moins 1 t ce sont ce nombre que vous voyez ici c'est la racine carrée de 1 plus x plus la racine carrée de 1 moins x sur racine carrée de 2 tout ça c'est t si on est d'accord donc on va diviser par t moins 1 on va multiplier par t moins 1 donc ceci est égal à la limite quand x tombe vers 1 moins 1 1 moins c'est à dire la limite à gauche de 1 de ln la racine carrée de 1 plus x plus la racine carrée de 1 moins x sur racine carrée de 2 le tout sur racine carrée de 1 plus x plus la racine carrée de 1 moins x sur racine carrée de 2 moins 1 fois il y a témoins elle est dans le test puis fois la racine carrée de 1 plus x plus la racine carrée de 1 moins x sur la racine carrée de 2 après tout j'ai oublié moins 1 le tout sur x moins 1 donc maintenant je vais faire un changement de variable posons t est égale à racine carrée de 1 plus x plus la racine carrée de 1 moins x sur racine carrée de 2 quand x tombe vers 1 moins on a t qui tombe vers 1 moins donc il suffit tout simplement de remplacer x par 1 donc limite quand x tombe vers 1 moins de ln racine carrée de 1 plus x plus la racine carrée de 1 moins x sur sur racine carrée de 2 le tout sur racine carrée de 1 plus x plus la racine carrée de 1 moins x sur racine carrée de 2 moins 1 c'est la limite ceci égale limite quand on comptait ton vers 1 moins de ln t sur t moins 1 égale 1 maintenant on passe à cette expression mathématique celle-là je fais la limite et limite quand x tend vers 1 moins de la racine carrée de 1 plus x plus la racine carrée de 1 moins x moins 1 c'est-à-dire moins racine carrée de 2 sur racine carrée de 2 facteur de x moins 1 est égale si je remplace x par 1 racine carrée de 2 n a 0 racine carrée de 2 moins racine carrée de 2 c'est 0 sur 0 c'est une forme indéterminée bon qu'est-ce que je vais faire donc je dois lever l'indétermination donc je prends racine carrée de 1 plus x moins racine carrée de 2 tanrafaï la remplacée de x 1 va t'inéterminée 0 donc je vais prendre cette valeur toute seule et racine carrée de 1 moins x sur racine carrée de 2 sur x moins 1 tout seul donc ça donne donc ça donne je continue ça donne limite quand x tombe vers 1 moins de racine carrée de 1 plus x moins racine carrée de 2 sur racine carrée de 2 facteur de x moins 1 plus racine carrée de 1 moins x sur racine carrée de 2 facteur de x moins 1 ceci est égal limite quand x tombe vers 1 moins bon j'utilise ici le conjugué de racine carrée de 1 plus x moins racine carrée de 2 ça donne la racine carrée de 1 plus x plus racine carrée de 2 puis je simplifie l'expression mathématique pour lever bien sûr la détermination donc 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 1 plus x moins 2 sur racine carrée de 2 facteur de x moins 1 facteur de racine carrée de 1 plus x plus racine carrée de 2 plus la racine carrée de 1 moins x sur racine carrée de 2 fois x moins 1 x moins 1 c'est moins entre parenthèses 1 moins x donc la racine carrée de 1 moins x au quart j'ai le droit de l'écrire parce que je sais que 1 moins x est positif x il est compris entre moins 1 n'est-ce pas donc je peux réduire ici par racine carrée de 1 moins x on a aussi x moins 2 plus 1 c'est c'est moins 1 donc x moins 1 sur x moins 1 donc on peut réduire ça avec ça donc ça donne limite quand x tombe vers 1 moins de 1 sur racine carrée de 2 facteur de racine carrée de 1 plus x plus racine carrée de 2 moins 1 sur racine carrée de 2 fois la racine carrée de 1 moins x maintenant je peux calculer cette limite je crois que j'ai levé la détermination et là on va t'atteler 1 plus 1 c'est 2 racine carrée de 2 plus racine carrée de 2 c'est 2 racine carrée de 2 fois racine carrée de 2 c'est 2 fois 2 c'est 4 donc c'est 1 sur 4 on va t'atteler la 1 sur 4 bon ici quand x tend vers 1 moins donc ça ça donne 0 plus et 0 plus 1 sur 0 plus c'est plus l'infini avec le signe moins ça donne moins l'infini donc ceci est égal à moins l'infini donc cette limite à droite de 1 est égal à moins l'infini ça veut dire qu'on a une tangente verticale à gauche de 1 la fonction n'est pas dérivable bien sûr en 1 à droite à gauche en 1 plutôt et la tangente en ce point elle est verticale et là l'explication ou bien l'interprétation géométrique maintenant on va étudier la dérivabilité de f à droite en moins 1 à droite en moins 1 donc on va chercher limite quand x tend vers moins 1 plus de f de x moins f de moins 1 sur x moins moins 1 c'est x plus 1 voilà qui est égal et là on va dire un changement de variable pour utiliser le résultat précédent donc c'est la limite quand t tombeur 1 moins de f donc je remplace x par moins t donc f de moins t moins f de moins 1 sur moins t plus 1 avec t est égal à la moins x quand x tend vers moins 1 plus on a t qui tend vers 1 mois avec ce changement de variable je peux utiliser la limite le résultat de la limite précédente on a f est une fonction paire la méta je la défi crède est une fonction paire en effet f de moins x est égal à ln ln2 la racine carrée de 1 plus moins x plus la racine carrée de 1 moins moins x qui est égal à ln de la racine carrée de 1 moins x plus la racine carrée de 1 plus x la somme est commutative donc c'est ln de la racine de la racine carrée de 1 plus x plus la racine carrée de 1 moins x qui est égal à f de x donc je peux revenir ici et remplacer f de moins t par f de t et la même chose ici je peux remplacer f de moins 1 par f de 1 n'est-ce pas bien sûr la fonction par est l'intervalle moins 1 1 bien sûr il est symétrique par rapport à 0 et symétrique par rapport à 0 la fonction peut-être qu'on perd si on a deux conditions c'est qu'on f de moins x égale f de x ou l'intervalle ou bien l'ensemble de x est symétrique par rapport à 0 et symétrique par rapport à 0 donc limite quand t tend vers 1 moins de f de moins t moins f de moins 1 sur moins t plus 1 est égale limite quand t tend vers 1 moins de f de t moins f de 1 puisque la fonction est paire sur t moins 1 t moins 1 c'est 1 moins t plutôt moins t plus 1 c'est t moins 1 ici fois moins 1 et on a déjà calculé cette limite elle a dit cette limite c'est moins l'infini donc c'est moins l'infini fois moins 1 qui est égale à plus l'infini donc la fonction f n'est pas dérivable à droite en moins 1 et bien sûr l'interprétation géométrique c'est que cette fonction à droite en moins 1 admet une tangente verticale plutôt une tangente verticale et là je vous fais la dernière question troisième question on a f x est égale à ln de racine carré de 1 plus x plus la racine carré de 1 moins x f est dérivable f est dérivable sur l'intervalle ouvert moins 1 1 quel que soit x appartenant à cet intervalle ouvert moins 1 f prime de x est égale à ln de la racine carré de 1 plus x plus la racine carré de 1 moins x le tout prime donc ceci est égal la racine carré de 1 plus x plus la racine carré de 1 moins x le tout prime sur la racine carré de 1 plus x plus la racine carré de 1 moins x ceci est égal la dérivée de racine carré de 1 plus x la dérivée de 1 plus x c'est 1 sur 2 racine sur 2 racine carré de 1 plus x plus la dérivée de 1 moins x c'est moins 1 sur 2 racine carré de 1 moins x le tout sur racine carré de 1 plus x plus la racine carré de 1 moins x j'aurai les dénominateurs communs ça donne racine carré de 1 moins x moins la racine carré de 1 plus x sur 2 la racine carré de 1 plus x facteur de 1 moins x c'est 1 moins x au carré c'est la racine carré de 1 moins x au carré le tout sur racine carré de 1 plus x plus la racine carré de 1 moins x donc ceci est égal la racine carré de 1 moins x moins la racine carré de 1 plus x sur 2 racine carré de 1 moins x facteur de racine carré de 1 plus x plus racine carré de 1 moins x voilà cet exercice est terminé il a été préparé par le professeur de la cifre du collège bourges zéthune marrakech à très bientôt à d'une site 1 moins x au carré ici 1 moins x au carré parce que 1 plus x facteur de 1 moins x il y a 1 il finit rien lorsque je rends le déminateur commun 1 plus x facteur de 1 moins x il y a 1 moins x le t au carré 1 moins x au carré avec 2 qui se trouvent à l'extérieur à l'extérieur